bonsoir et bienvenue dans un nouvel rendez-vous d'actualité quoi neuf c'est vrai parfois en politique le timing n'est pas très bon alors que de dizaines de milliers de personnes ont manifesté partout en france le 11 janvier 2020 contre la réforme des retraites volus par emmanuel macron les internautes français ont fait une découverte remarquable et inattendue en consultant le site web de grandes avocats et affaires célèbres certaines internautes se sont rendus compte que la fille de la première dame de france tiffaine osier joue un rôle important et clé à la confédération française démocratique du travail la cfdt avocate généraliste avec une solide expérience juridique au fil des ans elle s'est spécialisée dans le domaine du contentieux des affaires civiles et commerciales pour le cabinet opale juré qui y travaille depuis plusieurs années aux côtés de stanislas duhamel la fille de brigitte macron est également défenseur du mouvement syndical à la cftt indique la fiche de présentation de tiffaine osierre sur le site de grandes avocats la fille de brigitte macron ne s'est par ailleurs jamais caché d'avoir soutenu le chef de l'état pour les élections présidentielles de juin 2017 à partir de décembre 2016 la fille de brigitte macron entre en campagne pour l'ex leader dans marche dans la course à la présidence de 2017 indique le site grandes avocats mais pour les internautes du monde francophone en plein contexte d'une mobilisation sociale fort contre la réforme des retraites voulu par le chef de l'état la nouvelle ne passe pas inaperçu auprès des français dans son communiqué de presse le premier ministre du gouvernement edouard philippe a annoncé ce samedi retiré provisoirement du texte de loi l'âge pivot à 64 ans par ailleurs dans la folie de cette réforme laurent berger le syndicaliste français secrétaire général de la cftt a revendiqué une victoire totale pour la france elle a salué le retrait de l'âge pivot du réforme des retraites qui marque la bonne volonté de compromis et la coopération du gouvernement sur les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup d'internautes se posent des questions urgentes sur le rapport entre la confédération française démocratique du travail et le gouvernement d'emmanuel macron sur le site de grandes avocats la CFTT assure que son service de soutien juridique au sein du milieu de travail et dans la collectivité sa mission première consiste à défendre et à protéger l'adhérent lorsqu'il est confronté à un problème de droit fondamental au travail de statut de la fonction publique de protection sociale et des filets de protection sociale ou de formation professionnelle l'organisme souligne par ailleurs que les avocats membres de son réseau sont signataires d'une charte qui fixe leurs droits et leurs obligations ou il s'engage à entretenir des relations de collaboration à long terme avec l'organisme et ses structures administratives et ne pas prendre en charge des dossiers judiciaires contre la confédération française démocratique du travail pour l'instant ni l'organisation syndicale ni la fille de brigitte macron non réagir encore à cette polémique politique c'est la fin n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de le prochain rendu à très bientôt